Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, petite vidéo pour aujourd'hui et comme vous avez pu le voir aujourd'hui, il y a une news qui a été balancée par Mundo Deportivo, un journal pro espagnol qui nous dit que le Paris Saint-Germain, le Bayern et la Juventus seraient intéressés sur le gardien allemand Marc-André Stertegen On dit qu'il y a une possibilité que Stertegen qui est en fin de contrat en 2022 peut partir du Barça et que le PSG surtout serait intéressé comme le Bayern de Munich serait intéressé sur une potentielle arrivée de Stertegen Je vous dis clairement que je n'ai actuellement pas d'informations sur Stertegen au Paris Saint-Germain Je ne sais pas si Leonardo a pris des renseignements sur Stertegen mais j'en doute, pourquoi ? J'en doute parce qu'il y a un blocage entre Barcelone et le PSG Depuis que le PSG a volé, les supporters de Barcelone ils diront que depuis qu'ils ont volé Neymar pour aller au Paris Saint-Germain il y a eu une cassure entre ces deux clubs Ces deux clubs se détestent, depuis qu'il y a eu la Romontada ils se détestent encore plus Enfin, la Romontada était avant Neymar bien sûr Depuis qu'ils ont volé Neymar, ils se détestent encore plus il y a eu la Romontada et puis d'autres matchs Donc, Stertegen a aussi une clause libératoire de 180 millions d'euros et je ne pense pas que le PSG mette 180 millions d'euros encore une fois sur un gardien surtout dans la personne de Stertegen alors qu'actuellement on a Keller Navas Alors certes, Keller Navas a 32 ou 33 ans et qu'en 2022, ce qui est dans deux ans pratiquement il aura 35 ans Donc le PSG devra chercher un nouveau joueur Pour l'instant, Keller Navas fait le job au Paris Saint-Germain et qu'un gardien peut jouer au moins jusqu'à 40 ans s'il a une bonne hygiène de vie dans une cage de foot Donc voilà, pour moi c'est vraiment une fake news mais complète qui a été balancée par Mondo Deportivo et que Foot Mercato reprend et balance un peu partout dans les réseaux sociaux et donc les réseaux sociaux s'affolent comme quoi potentiellement le PSG pourrait acheter Stertegen faire péter la clause libératoire à 180 millions du joueur Moi je vous dis, c'est non C'est non, le PSG ne peut pas se permettre d'acheter Stertegen et surtout, Barcelone va couper contact directement avec le PSG Il y a pourrait une possibilité s'il part du Barça aller au Bayern ou à la Juventus mais pas au Paris Saint-Germain Donc c'est une grosse fake news balancée par Mondo Deportivo De toute façon on arrive dans une période où il va y avoir des fake news et moi je vais faire des vidéos vraiment si on parle du Paris Saint-Germain pour démentir tout ça ou bien vous dire s'il y a eu des contacts si j'ai des informations sur la chose mais Stertegen au Paris Saint-Germain c'est non C'est comme Julien Drexler où on a parlé d'une potentielle arrivée de Hertha Berlin parce que Hertha Berlin a été racheté par un investisseur et ils veulent faire une grosse équipe européenne qui joue la Ligue des Champions pratiquement chaque année On avait parlé du Hertha Berlin et que Julien Drexler pouvait partir pour Hertha Berlin Je pense que Drexler ne partira pas cet hiver S'il part ça sera cet été et ça serait plus de 30 millions d'euros pour Drexler Le Paris Saint-Germain ne vous inquiétez pas s'il vend, il ne va pas brader ses joueurs même si on doit dégraisser, il ne bradera pas ses joueurs on n'a pas bradé nos joueurs cet été nos jeunes on les a très très bien vendus on ne va pas brader les joueurs on bradait les joueurs un peu sous l'air Chloa Hivert, sous l'air Olivier Létan sous l'air Intero Enrique mais depuis que Leonardo est là les joueurs qui partiront du Paris Saint-Germain ne seront pas bradés donc en revenant à Tertéguen c'est non, le Paris Saint-Germain ne s'est pas renseigné sur Tertéguen qui est en fin de contrat jusqu'en 2022 le Paris Saint-Germain pourrait plus s'intéresser sur un gardien qui est de Réa qui serait en fin de contrat cet été s'il ne dit pas de bêtises il devait être en fin de contrat cette année mais il y avait un an en option je crois qu'il n'a toujours pas prolongé avec Manchester United et Leonardo reste attentif à De Réa voilà, c'est tout ce que je peux vous dire donc voilà dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur la news que Tertéguen pourrait signer au Paris Saint-Germain ou pas pour moi c'est complètement une grosse fake news il n'y aura aucun contact c'est sûr, aucun contact monoté Portibo s'est affolé pour faire du papier c'est les journaux voilà, ils font ça ils font du papier donc voilà, pour moi c'est une grosse fake news dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous êtes contre une arrivée de Tertéguen ou même si c'est faux est-ce que vous aimeriez que Tertéguen arrive au Paris Saint-Germain ou pas dites-le moi en commentaire essayez d'argumenter pourquoi ça m'intéresse et ne vous inquiétez pas que j'y répondrai je réponds à tous les commentaires actuellement donc je répondrai à votre commentaire n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si on peut arriver à 40 pouces bleus ça serait incroyable merci beaucoup encore pour tout ce soutien n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce concept et si vous voulez que je continue à démentir ou que je vous donne des informations sur des rumeurs qui balancent donc là Tertéguen par exemple au Paris Saint-Germain j'avais fait Paqueta au Paris Saint-Germain et Mouet Chan qui va signer au Paris Saint-Germain si vous aimez ce genre de choses et que vous voulez voir sur Paris Saint-Germain et aussi sur le monde du foot n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et d'activer la cloche comme ça vous serez prévenu quand une de mes vidéos sortira bien sûr voilà et merci encore pour tout ce soutien passez de très bonnes fêtes à tous encore une nouvelle fois et c'était toi nous ici c'est Paris et Paris c'est magique merci